Donc, si je veux réaliser l'homothétie suivante, c'est-à-dire une homothétie qui se fait par rapport à mon centre O et selon un rapport qui est égal à 2, donc nous voyons ici notre centre d'homothétie, et la première étape consiste à relier chacun des sommets de notre triangle ABC à notre centre d'homothétie. Puisque ce sont des traces, nous devrons les faire en pointillés. Maintenant, je viens construire une table des valeurs. Dans la première colonne, j'indique les données reliées à la figure initiale. Puisque ces données seront mesurées en centimètres, je prends soin d'inscrire l'unité. Et dans la deuxième colonne, j'aurai les données reliées à la figure image. Maintenant, nous allons calculer la distance entre le centre O et chacun des sommets de ma figure initiale. Donc, dans un premier temps, je calcule la distance entre le centre O et le sommet A. À l'aide de la règle, je constate que la mesure est de 2,8 centimètres. Il ne faut pas oublier la notation juste devant, qui signifie la mesure du segment OA, avec la petite barre horizontale pour segment, égale 2,8. Je refais cette étape pour le sommet B, donc je vais calculer OB, et ensuite pour le sommet C. Lorsque nous avons terminé de calculer les distances entre le centre O et chacun des sommets de notre figure initiale, nous allons multiplier en prenant soin de bien indiquer à l'aide de la flèche, donc notre multiplication par notre rapport d'homothétie. Ainsi, nous allons pouvoir trouver la distance entre le sommet O et chacun des sommets de notre image. Lorsque la deuxième colonne est complétée, il me reste à aller placer les sommets A', B' et C'. Donc, si je regarde ici, nous avons la mesure du segment OA' qui est égale à 5,6 centimètres. Je viens placer ma règle en prenant soin d'avoir comme point de départ mon centre d'homothétie. Et je viens calculer 5,6 centimètres, ce qui indique l'emplacement du sommet A'. Je répète cette procédure pour les sommets B' et C'. Lorsque j'ai placé les sommets B' et C', il me reste tout simplement à les relier pour former l'image. Donc, nous avons ici une omothétie de centre O et de rapport 2 du triangle ABC. Ainsi, nous avons eu le soumis à la fin de cette procédure. Merci. Sous-titrage ST' 501